Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. En ce temps, voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors ouvrant la bouche, il se mit à les enseigner. Il disait, Heureux les pauvres du cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui seront persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous, si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on vous dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Dans ce serment sur la montagne, qui est destiné pas simplement aux chrétiens, mais à tout le monde, l'enseignement de Jésus va donc se limiter, non pas à tous ceux qui l'entourent, mais il va n'excluer personne dans notre société. Il se rapproche d'une forme de message, de testament universel. Il précise l'attitude et la conduite que nous devons avoir, pas simplement morale, mais sociétale. Afin que le monde soit meilleur, il nous invite à appliquer. C'est cette nouvelle forme de commandement. En effet, il instaure à ce moment-là des principes fondamentaux, des principes que nous ne pourrons jamais oublier. Et chaque fois que je lis le serment sur la montagne, qu'on appelle les béatitudes, cela me rappelle toujours le film de Zéphéréli, Jésus de Nazareth. L'acteur qui va dire ce serment sur la montagne, laisse passer un message qui transparaît et surtout qui transperce le film pour toucher le cœur de l'auditeur et va venir percer son cœur et apporter à ceux qui l'entendent un message d'espoir, un message d'amour, un message de vie qui vont nous aider, à nous, chrétiens, à vivre tous les jours. Alors cette nouvelle loi que présente Jésus sont des points basiques, quotidiens. Comment vivre aujourd'hui ? Comment être aujourd'hui ? Comment se comporter aujourd'hui ? Et même si le salut ne se donne pas dans ce monde dans lequel nous sommes, mais bien dans l'autre, celui qui vient, c'est-à-dire après notre passage de ce monde à l'autre, tant que nous vivons sur cette terre, nous ne devons pas oublier que l'évangile du Christ et principalement le serment sur la montagne nous invitent à changer notre façon de penser, de croire ou d'espérer, à transformer notre manière de valoriser les personnes et les choses qui nous entourent. Il nous invite également à nous habituer, à voir la face du Christ qui se met à pleurer avec ceux qui pleurent. Chez ceux qui veulent vivre détachés des paroles et des faits, ils se tournent. Chez ceux qui ont un cœur doux, chez ceux qui favorisent le désir de la sainteté, chez ceux qui ont pris comme décision d'être déterminés et d'avoir l'audace de croire que tout est possible. Et comme disait notre sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, il nous faut être tous et toutes à un moment donné dans notre croissance spirituelle et dans notre maturité spirituelle des semeurs de paix et de joie. Alors soyons ces semeurs de paix et de joie et écoutons le serment sur la montagne plusieurs fois s'il le faut pour comprendre ce que Dieu essaie de nous dire à chacun de nous. Les béatitudes sont comme un parfum qui se dégage, qui s'approche de notre vie, de notre histoire, de l'humanité, qui nous apprend à vivre avec l'humanité tout entière. Alors cette approche, ce parfum du Seigneur, il vient dans ta vie, dans la mienne. Il vient dans la vie de tous ceux qui écoutent ces paroles et se disent « Mais Seigneur, tu as dit ça ? » Mais comme c'est grand ! Quel est grand ce message que tu nous donnes et que tu nous donnes de vivre et d'approcher ? Les deux derniers versets, par contre, ils incorporent dans notre vie de tous les jours une prise de conscience de la présence dans la croix de celui qui se met à suivre le Christ, puisqu'il l'invite à la joie quand les choses commencent à tourner mal, quand les choses commencent à se détériorer dans son quotidien et qu'il commence à se dire « Mais depuis que j'ai rencontré le Christ, rien ne va comme avant. » Avant, je pouvais vivre des choses au quotidien, mais je m'en sortais, je n'avais pas de difficultés, mais aujourd'hui, depuis que je suis Jésus, ou à cause de l'Évangile, quelle persécution ! Ma famille me tourne le dos, mes amis me tournent le dos, mes camarades d'avant ne sont plus mes camarades d'aujourd'hui. Mais c'est une forme de cohérence, logique, implacable, que le Christ nous demande de prendre conscience et d'intégrer dans notre société. Rencontrer le Christ, c'est accepter que notre vie chrétienne, qui va devenir de plus en plus ferme et engagée, va de plus en plus se chercher sa face et tous les nouveaux baptisés vont avoir une exigence avec la sainteté qui dépasse l'entendement humain. Et tous ceux qui ont été baptisés quand ils étaient petits vont tomber dans un laxisme désarçonnant. Mais ceux qui décident de suivre le Christ à l'âge adulte et qui deviennent chrétiens vont facilement tomber aussi dans une forme de persécution de mille et une façons. Quand les difficultés, les contrariétés vont s'accumuler dans ta vie, mon ami, et qui vont être pour toi si inattendus, mais que prévisibles, parce que chrétiens, alors le texte de saint Matthieu va devenir pour toi une évidence et il va te faire comprendre ces deux versets magnifiques qu'il nous laisse. Heureux êtes-vous ! Si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Alors mon ami, si aujourd'hui tu te sens accablé et persécuté, parce que depuis que tu es devenu chrétien, les choses se détériorent autour de toi, réjouis-toi, sois dans l'allégresse, car Dieu t'a trouvé digne de porter cette croix, d'être témoin de son évangile. Et parce que tu as accepté de porter cette croix, d'être témoin de l'évangile, le Père, dans sa sagesse, te dit aujourd'hui, mon ami, merci d'exister. Sous-titrage ST' 501